Bonjour, nous allons effectuer aujourd'hui la correction des travaux géométriques du sujet de juin 2006 de la région centre-est et plus précisément l'exercice 1. Car comme vous le savez, l'épreuve de géométrie comporte plusieurs exercices indépendants. Donc nous allons voir le premier exercice. Alors l'énoncé est derrière moi, je vais vous le lire. On considère la figure ci-dessous qui n'est pas réalisée en vraie grandeur. Les points S, P, E et B sont alignés ainsi que les points N, P, C et M. Les droites MB et NS sont parallèles. On donne PM égale 12 cm, MB égale 6,4 cm, PB égale 13,6 cm et PN égale 9 cm. Démontrer que le triangle P, B, M est rectangle. En déduire la mesure de l'angle P, B, M arrondi au degré près. Calculer la longueur NS. On considère le point E du segment PB tel que PE égale 3,4 cm et le point C du segment PM tel que PC égale 3 cm. Les droites CE et MB sont-elles parallèles ? Donc cette lecture de l'énoncé, vous aussi vous avez à la faire quand vous réalisez ce type d'exercice. Car souvent ce sont des questions enchaînées et ça permet de mieux comprendre ce qu'il en est. Alors quelles notions vont être abordées ? Donc tout de suite cette figure nous fait penser évidemment à Thalès. Donc des droites parallèles, deux triangles comme ça qui sont concourants par le sommet, ça nous fait tout de suite penser à Thalès. Ensuite démontrer que le triangle P, B, M est rectangle. Donc ça aussi, ça nous fait penser à un autre théorème célèbre qui est Pythagore. En déduire la mesure de l'angle P, B, M arrondi au degré près. Donc là on voit qu'on a un triangle rectangle ici en question 1. Et là en question 2, on me demande la mesure d'un angle. Donc tout de suite ça nous fait penser à quoi ? A la trigonométrie évidemment. Ensuite, quelle congruée est la longueur NS ? Donc là, il y a des chances que ce soit en utilisant Thalès. Et enfin, quatrième question. Les droites CE et MB sont-elles parallèles ? Donc CE et MB. Donc on est dans cette configuration-là. Donc là, quoi ça nous fait penser ? Et bien tout de suite à la réciproque du théorème de Thalès. Donc si les notions que je viens d'évoquer, donc Thalès, Pythagore, trigonométrie, vous interpellent, n'hésitez pas à aller voir les cours qui portent les mêmes noms, donc qui seront détaillés sur le sujet. Sinon, je vous conseille de faire une petite pause et d'essayer par vous-même de résoudre cet exercice. Donc en faisant une pause sur image et utiliser l'énoncé du tableau ou alors en utilisant votre PDF. Donc jouez le jeu, ne regardez pas la correction. Faites cet exercice et après, regardez le corriger. Donc nous allons passer à la correction. Donc moi, je vous conseille de marquer quand même ici ces données sur la figure. Ce sera plus facile après pour s'y retrouver. Donc là, on a PM égale 12 cm. Donc PM. MB égale 6,4 cm. PB égale 13,6 cm. Et PN égale 9 cm. Alors, nous allons passer donc à la résolution de la question 1. Donc, démontrer que le triangle PBM est rectangle. Donc le triangle PBM. Donc là, on voit qu'on connaît toutes les longueurs des côtés du triangle. Donc ça va être facile d'appliquer Pythagore. Donc toujours dire où est-ce qu'on travaille. Donc là, on est dans le triangle PBM. Donc dans le triangle PBM. On a. Donc, qu'est-ce que Pythagore ? Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ça, c'est le théorème. Or là, on ne sait pas si il est rectangle, puisque c'est ce qu'on nous demande. Donc ce n'est pas le théorème de Pythagore, mais la réciproque du théorème de Pythagore. Donc la réciproque s'applique comment ? On va d'abord calculer le carré de l'hypoténuse, d'une part. Puis, d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés. Et on va comparer ces chiffres. Alors, a priori, donc, l'hypoténuse, c'est PB, car c'est la plus grande des longueurs. 13,6, alors qu'ici, on a 12 et 6,4. Donc, on a PB au carré égale 13,6 au carré égale 184,96. Ensuite, on fait la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, PM carré plus MB carré est égale à 12 au carré plus 6,4 au carré égale, donc 12 au carré, ça nous donne 144, 144 plus 6,4 au carré, ça nous donne 40,96. Ceci étant égal à 184,96. Donc là, qu'est-ce que nous constatons ? Que PB au carré est bien égal à PM au carré plus MB au carré. Donc ça, ça va être notre première conclusion. On a donc PB au carré égale PM au carré plus MB au carré. Donc là, on a bien le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Donc, par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle PBN est rectangle en M. On a donc terminée. Donc voilà pour cette première question. Donc nous allons passer à la deuxième question qui nous dit en déduire la mesure de l'angle TBM arrondi au degré près. Donc déjà par rapport à la question précédente, on peut matérialiser ici un angle droit. Donc comme la figure n'est pas réalisée en vraie grandeur, là on voit bien que ça ne forme pas un angle droit. Mais en mettant ce petit signe là, nous comme ça on sait très bien que cet angle est droit. Alors, deuxième question. En déduire la mesure de l'angle PBM, donc l'angle PBM est ici. Donc en général dans un triangle rectangle, quand on nous demande de calculer un angle, c'est la plupart du temps l'utilisation de la trigonométrie qui nous permettra d'y arriver. Alors donc, toujours dire où est-ce qu'on travaille. Donc, dans le triangle PBM. Alors, est-ce que ça suffit de marquer ça ? Non, parce que la trigonométrie ne s'applique que dans le triangle rectangle. Il faut donc préciser, dans le triangle PBM, rectangle en M. On a, donc là on peut, comme on a les trois longueurs, on peut faire au choix cosinus, sinus ou tangente. Donc là on peut faire le cosinus. Alors, on a cosinus de l'angle PBM. Donc cos PBM égale, donc vous vous souvenez évidemment, le cosinus d'un angle, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, sachant que le côté adjacent d'un angle est celui qui relie cet angle à l'angle droit. Donc là on voit que c'est BM. BM, donc égale à BM sur l'hypoténuse PB. On remplace par les valeurs. Donc BM, ça nous donne 6,4. Et PB, 13,6. Donc ensuite, on peut simplifier cette fraction. Donc comme ça, ça nous permet aussi de réviser un petit peu ça. Alors, donc quand il y a des virgules sur des fractions, en général, c'est mieux de les enlever. Donc là ça nous fait 64 sur 136. Or, 64 c'est 8 fois 8. Et 136 c'est 8 fois 17. Donc là, ça veut dire que je peux simplifier en haut et en bas par 8. Donc on a le cos PBM égale à 8 dix-septième. Donc là, c'est bien, on a la valeur du cosinus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la valeur de l'angle ? On utilise sa calculatrice. On utilise la fonction cos-1. Donc en général, ça s'obtient en tapant sur la touche inverse, puis la touche cosinus. Donc là, on aura bien la fonction cos-1. Donc cos-1 de 8 divisé par 17. Donc mettez-le bien entre parenthèses dans la calculette, comme ça, il n'y aura pas de problème. Et là, la calculatrice nous donne la valeur de l'angle. Donc PBM égale, donc si j'arrondis un chiffre près, ça nous donne 61,9 degrés. Donc là, le piège, ce serait évidemment de s'arrêter là et de répondre, bon voilà, donc l'angle PBM fait 61,9 degrés. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut toujours relire la question pour savoir si on a bien respecté les consignes. Là, qu'est-ce que je lis en voyant la question 2 ? En déduire la mesure de l'angle PBM arrondie au degré près. Donc là, comme c'est 61,9, évidemment, le degré près, c'est 62. Donc là, on va vraiment répondre à la question. Donc, PBM égale à 60 degrés au degré près. Donc là, on peut entourer, évidemment, toujours dans un souci d'avoir une belle présentation. PBM égale 62 degrés au degré près. Donc voilà, là, on a bien respecté la consigne, on a bien répondu la question. Et là, on peut le rajouter aussi, ici, sur notre figure. Donc voilà pour cette question 2. Alors, question 3. Calculer la longueur NS. Donc ici, on veut calculer la longueur NS. Donc là, évidemment, à tous les coups, ça va être Thalès. De toute façon, quand on a une configuration comme ça, avec un calcul de longueur, c'est du Thalès. Alors, troisième question. Donc pour pouvoir appliquer Thalès, il faut une configuration de Thalès, comme je l'ai longuement expliqué dans le cours se rapportant à ce théorème. Donc il faut qu'on l'énonce, cette configuration. Donc là, c'est un peu particulier, parce que c'est donc des triangles qui ont un sommet commun. Donc, on fait, alors... Donc les droites SB et NM sont séquentes en P. Donc, première chose, donc, pour expliquer un peu cette configuration. Ensuite, ce qui est important, c'est l'ordre des lettres. Donc, on a bien NPM et SPB qui sont alignés dans le même ordre. NPM et SPB sont alignés. dans le même ordre. Et surtout, troisième chose, mais qui est presque la plus importante de Thalès, c'est évidemment que les droites NS et BM sont parallèles. NS parallèle à BM. Donc là, c'est notre configuration de Thalès. Les droites NM et SB sont séquentes en P. NPM et SPB sont alignés dans le même ordre. C'est-à-dire que quand on va de la gauche vers la droite, ce sera le même ordre. On aura d'abord la lettre S, puis la lettre P, puis la lettre B. Et pareil, ici, on aura d'abord la ligne N, le point N, le point P et le point B. Donc, une fois qu'on a ça, on applique le théorème de Thalès. Donc, on applique le théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème ? En fait, il nous donne une égalité de rapport de longueur. Donc, ici, alors, on ne se trompe pas. Je sais que cette configuration est un petit peu plus délicate que l'autre. Donc, moi, j'ai une petite technique pour ne pas se tromper. Donc, là, vous faites, évidemment, au crayon à papier ou sur le brouillon, vous prenez cette lettre N et c'est comme si vous la faisiez glisser ici. Donc, là, c'est comme si on avait le M ici. Et le point B, c'est comme si vous le faisiez glisser ici. Donc, là, si on considère ce triangle-là, N, S, P, et là, on se retrouve avec une configuration classique de Thalès. Donc, ce qui nous donne... Alors... PM sur PN égale PB sur PS égale MB sur NS. Donc, on entoure... Donc, ça, pareil, vous pouvez le faire au brouillon. On entoure les longueurs que nous connaissons. Donc, là, on sait que PM... Donc, attention, ça, on va l'effacer pour pas qu'il y ait de confusion. Ça, c'était juste une petite technique pour ne pas se tromper dans l'ordre des rapports. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme longueurs ? PM PM, 12 cm. Donc, ça, oui, on connaît. PM 9 cm, on connaît. PB 13,6 cm, on connaît. PS, on ne connaît pas. MB, on connaît. Et NS, donc, c'est ce que l'on cherche. Donc, là, ça veut dire que nous allons utiliser ces deux égalités-là, puisque celles-ci sont complètes. On va pouvoir faire un produit en croix, alors qu'ici, il nous aurait manqué une longueur. Donc, soit PM sur PN égale MB sur NS. Donc, là, on connaît PM, PN et MB. Donc, la connue, c'est NS. Donc, on va faire un produit en croix. D'où NS égale Donc, le produit en croix, vous vous rappelez. Donc, NS est en bas, donc ça monte. Ça, ça descend et ça, ça monte. Donc, on a NS égale MB fois PN fois PN sur PN. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs qu'on connaît. MB 6,4 PN 9 et PM 12. Donc, ça nous donne... Alors, là, on peut aussi s'amuser à simplifier. Comme ça, ça nous fait aussi réviser ça. Donc, la simplification des fractions, c'est utile. Donc, là, alors, 12 et 3, on voit tout de suite que ce sont des multiples de 3. Donc, 12 divisé par 3, 4. 9 divisé par 3, 3. Ensuite, 6,4 divisé par 4, ça nous donne 1,6 et 4 divisé par 4, ça nous donne 1. Donc, finalement, il nous reste 1,6 fois 3. 3 fois 6, 18, je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. Alors, c'est pas mal de faire les calculs de tête, parce qu'on gagne du temps, mine de rien. Plutôt que de les taper sur les calculettes, tout ça, finalement, c'est plus long. Donc, entraînez-vous au maximum à faire des calculs de tête. Par contre, chez vous, si vous avez un devoir à rendre, n'hésitez pas, évidemment, à vérifier à la calculatrice. Et puis, une fois que vous aurez vraiment l'habitude de calculer tête, vous n'aurez même pas besoin de vérifier à la calculatrice, parce que vous serez sûr de vous. Et bien, ça y est, on a répondu à cette deuxième question. Donc, on va quand même conclure. NS égale 4,8 cm. Et on va entourer, donc toujours, par souci d'avoir une belle présentation. Donc, voilà. NS égale 4,8 cm. Donc, nous allons passer à la dernière question. Et alors, ça, on peut le rajouter, évidemment, ici. Donc, NF 4,8. Donc, la quatrième question nous dit, Alors, on considère le point E du segment PB, tel que PE égale 3,4 cm. Donc, PE, ici. 3,4 cm. Et le point C du segment PM, tel que PC égale 3 cm. Les droits de CE et MB sont-ils parallèles ? Donc, CE et MB. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je vais la repasser. Hop ! Donc, CE. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? Tout de suite, ça nous fait penser à une configuration de Thalès qui s'applique au triangle P, B, M. On a toutes les longueurs, à peu près. Donc, on va pouvoir dire si CE et BM sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Alors, donc, quatrième question. Donc, pareil, toujours dire où est-ce qu'on travaille. Donc, là, on va travailler dans le triangle P, B, M. Donc, dans le triangle P, B, M. On a, alors là, il faut énoncer la configuration de Thalès. Donc, on a le point E qui appartient au segment PB. On a C qui appartient au segment PM. Et surtout, donc là, bon, évidemment, on ne peut pas dire que les droits sont parallèles parce que c'est ce qu'on cherche à prouver. Par contre, on va essayer de voir si les rapports sont égaux. Donc, dans le triangle P, B, M. On a E appartient à PB. C appartient à PM. Et... Donc, là, on va faire une égalité de rapport. Enfin, en tout cas, on va calculer des rapports et vérifier cette égalité. Donc, vous savez que Thalès, si les droits de CE et BM sont parallèles, on aurait CE sur CB qui est égal à PC sur PM qui est égal à EC sur BM. Donc, ça, c'est si c'est parallèle. Donc, on va calculer les rapports que je viens d'énoncer de chaque côté et on va les comparer. Donc, on commence par PE sur PB. Égal. Donc, PE, on a dit que c'était 3,4. PB, c'est 13,6. Donc, ça, ça nous donne 0,25. Ensuite, on a PC sur PM égale à 3 sur 12 égale 0,25. Donc, on a bien PE sur PB égale PC sur PM. Donc, PE sur PB égale PC sur PM. Et là, donc, on conclut que les droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Donc, par la réciproque du théorème de Thalès en A, CE parallèle à BM. Donc, là, on entoure évidemment ce résultat. Donc, voilà, cet exercice est fini. Donc, normalement, il est prévu que vous y passiez environ une trentaine de minutes lors de l'examen. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt. Au revoir.